Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis on va se pencher sur un commandant épique que j'apprécie particulièrement puisque pour moi il fait partie des deux meilleurs commandants épiques comme je vous l'ai déjà indiqué dans des précédentes vidéos avec Sunzy. On va se pencher sur Pelage et Pelage est-il meilleur que certains légendaires ? Alors de mon point de vue oui et on va voir pourquoi. Donc est-ce que Pelage est meilleur que KO KO ? Je le pense puisque je l'utilise à la place parfois. On va se pencher sur Pelage, sur ses skills et sur son arbre de talent. D'abord on regarde donc Pelage c'est un commandant qui est dans le jeu depuis longtemps. Moi je l'ai, vous le voyez depuis très longtemps, je l'ai depuis le 5 janvier donc je l'ai depuis le début du jeu. Donc notre ami Pelage en compétence, quand on le compare par exemple, donc je parle de KO KO et on va le comparer tout de suite en compétence à KO KO. On regarde ses compétences, vous les connaissez tous, vous l'avez sûrement débloqué aussi au niveau expertisé. Donc on a une première compétence qui inflige des multiplicateurs de dégâts 300-300 en dégâts supplémentaires et 100 en restauration de rage. Donc une très bonne première compétence. La deuxième compétence classique pour un commandant cavalerie qui va être une compétence qui augmente les dégâts des unités de cavalerie de 15% et leur défense de 15%. Donc on verra la différence avec un commandant comme KO KO, c'est que les multiplicateurs sont légèrement supérieurs. Un skill de garnison qui pour moi n'a aucune utilité puisque ne surtout pas mettre Pelage en défense. Vous pouvez le mettre si vous n'avez personne d'autre, vraiment, mais il y a des commandants nettement plus forts que lui, notamment les commandants infanterie. Quatrième compétence, le mutin qui est une compétence qui va être un facteur de soin durant les deux prochaines secondes qui vont soigner vos troupes. Et pour finir l'expertise qui comme d'habitude, sur un grand nombre de commandants, va augmenter l'attaque des unités de cavalerie et leur défense de 10%. Donc on va se pencher maintenant par rapport à KO KO. Si on regarde KO KO, on voit que KO KO, pareil, multiplicateur de dégâts pour le premier, mais il a quand même deux skills qui vont le pénaliser. Le premier va être celui sur les dégâts sur Barbare et en PVP, c'est inutile. Le deuxième, comme on a vu pour Pelage, ça va être augmenter la vitesse de marche. Donc évidemment, il y a en plus un bonus d'attaque, donc il ne pénalise qu'à moitié celui-là. Le troisième, facteur de soin, restaudra. Et le dernier, l'expertise qui va augmenter l'attaque de cavalerie de 25% et diminuer la défense de 10%. Donc au niveau de l'arbre de talent de Pelage. Alors, sur son arbre de talent, moi je vais vous conseiller évidemment un arbre de talent mixte. Donc pour son premier arbre de talent côté cavalerie, je vous invite à avoir un arbre comme celui-ci. Donc hop, on va le refaire. Donc en priorité, lorsque vous montez Pelage, vous montez sa cavalerie comme ça. On évite, vous allez le voir, le skill, celui-là, excellent séquestre. Il ne sert à rien puisque vous êtes là pour faire du DPS, du dommage. Donc on ne va pas aller chercher excellent séquestre. On va évidemment aller chercher Fury Eternel. Fury Eternel qui a un excellent skill. Je vous invite à le prendre sur tous les commandants où vous avez du Fury Eternel. Quelle que soit leur spécialité. Dès que vous avez des boosts d'attaque qui donnent des poindrages supplémentaires. C'est vraiment très puissant pour le DPS, pour faire des dommages. Donc en cavalerie, on va passer sur un arbre comme celui-là. Avec une petite subtilité. On ne va pas aller chercher le talent maximum. Donc hop, on le construit là. On va mettre 42 points sur la cavalerie. Et on ne va pas chercher le cri de ralliement. Après, on peut faire l'économie de ce point-là sur la santé. Moi, je conseille toujours de le prendre. Parce que sinon, en général, il vous reste un point sur les bras. Donc je conseille de le prendre. Donc on monte sur un arbre à 42 points sur la branche cavalerie. Comme celle-là. Ce qui optimise vraiment les DPS. Donc on ne prend pas excellence et caisse qui va ne servir à rien pour faire du dommage. Et on ne prend pas non plus cri de ralliement. Pourquoi on ne prend pas cri de ralliement ? Parce que c'est quand même 5 points au total. Et augmenter 3% pendant les 10 premières secondes. Bon, ce n'est pas, vous voyez, ça augmente là le facteur. On peut monter jusqu'à 15%. Pour les 10 premières secondes, je trouve que c'est gâché. Donc on ne prend pas cri de ralliement sur... Hop là, on va le réinitialiser. On ne prend pas cri de ralliement. Donc voilà, on part sur un arbre à 42 points sur la cavalerie. On ne prend pas cri de ralliement ni excellent séquestre. Et là, on a un arbre côté cavalerie qui est vraiment optimisé. Ensuite, on va se pencher du côté de la compétence. L'arbre compétence. Il nous reste 32 points à répartir. Et je le répartis comme celui-là parce que je le trouve que c'est l'arbre le plus performant. La seule interrogation que vous pouvez avoir sur cette branche-là est au niveau de clarté. Est-ce qu'on va aller chercher clarté ou est-ce qu'on ne va pas aller la chercher ? Alors, moi-même, j'hésite souvent sur cette arbre compétence pour la clarté. Et sur tous mes commandants, j'ai décidé de trancher en faveur de puissance latente. Puisque puissance latente va vous augmenter de 6% supplémentaire les dégâts de compétence. Si vous prenez clarté, ça va être le dégât de compétence de 2% pendant 6 secondes. Qui vont aller bien évidemment jusqu'à 6%. Donc, moi, je préconise vraiment de prendre puissance latente. Je trouve que il vaut mieux avoir 6% supplémentaire sur les dégâts de compétence plutôt que d'avoir 2% pendant 6 secondes. Enfin, 6% pendant 6 secondes. Vous allez le voir, on va aller le chercher là complètement. Si on va le chercher complètement, hop, 1, 2, 3. Et on évite évidemment rage pur. Alors, rage pur pour moi, c'est l'un des skills les plus nazes du jeu. Puisqu'il va augmenter de 2% les dégâts de compétence infligée. Mais il va aussi augmenter de 2% les dégâts subis. Donc, vraiment, ce skill-là, il pourrait le faire sauter. Je ne vois pas qui le prend ou dans quelles circonstances le prendre. Vraiment pour bourriner, mais sinon à éviter. Donc, vous voyez clarté, il va vous permettre de monter jusqu'à 6%. Quand une compétence active utilisée augmente les dégâts de compétence de 6% pendant 6 secondes. Moi, je préfère largement aller chercher puissance latente à la place. Me retrouver avec un arbre comme celui-là. Vous voyez mes 32 points répartis comme ça en compétence. Aucun point en garnison. Donc, vraiment, ça, c'est l'arbre que je vous recommande pour pelage. Si vous partez sur cet arbre-là, sur un arbre à 42 points côté cavalerie, vous voyez, comme celui-ci, on ne prend pas cri de ralliement. On ne prend pas excellence séquestre. Et de l'autre côté, on part sur un arbre de compétence comme celui-ci où on va chercher rajeunir. Alors, rajeunir, c'est encore une fois l'un des meilleurs skills du jeu aussi qui redonne instantanément 60 points de rage quand une compétence active est utilisée. Ce qui fait que pelage va enchaîner les compétences actives. C'est vraiment très puissant. On prend aussi puissance latente et on ne prend pas clarté qui, de mon point de vue, est moins performante en termes de DPS que puissance latente. Donc, voilà. Moi, c'est l'arme que je vous conseille sur pelage. Pelage, très bon commandant, excellent commandant. De mon point de vue, meilleur que KO-KO sur le DPS en PVP, bien évidemment. Donc, je vous invite à l'utiliser. Vous pouvez lui mettre derrière KO-KO, par exemple, si vous l'avez expertisé. Ou un autre commandant, vous pouvez lui mettre Bbar. C'est un binôme qui marche très bien, un peu l'HBbar. Donc, il n'y a pas de soucis. Ça reste une troupe très puissante, une troupe vraiment puissante et qui n'est pas du tout ridicule face à des commandants légendaires. Bien évidemment, si vous tombez sur un Jengis face à vous, à cavalerie équivalente, vous allez vous faire déboîter. Mais sinon, si vous tombez sur un Mina, vous ne serez pas du tout ridicule. Et si vous tombez sur des troupes d'infanterie, vous allez prendre cher aussi. En revanche, sur des troupes d'archers, vous allez bien les endommager, excepté sur Edouard qui reste vraiment très puissant. Mais si vous tombez sur un site, par exemple, vous allez lui faire très très mal. Voilà, écoutez, c'est mes conseils pour pelage et l'arbre de talent que je vous conseille d'utiliser. Vous le verrez, essayez-le. Vous le verrez, il est très puissant. Vous pourrez être surpris si vous ne l'utilisez pas ainsi. Avant de se quitter, plusieurs petites informations. La première, je vous ai rajouté le lien vers le Twitter que je viens de créer pour la chaîne Patatou Gaming où je mettrai quelques petites infos supplémentaires qui n'apparaissent pas sur le compte YouTube de la chaîne. Par exemple, l'annonce des lives en avance ou d'autres sondages que ceux que je mets sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à vous abonner à ce fil Twitter qui est at Gaming Patatou. Vous avez dans la bannière et en commentaire, en description de cette vidéo, le lien. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord FR de Rock où on peut échanger dessus. N'hésitez pas à me contacter dessus sur ce Discord. Et pour finir avec l'annonce, vous me demandez souvent d'en faire et c'est en cours de préparation. L'annonce du premier live qui devrait avoir lieu normalement sur début décembre. Soit pour un Osiris, soit pour un event lié au pré-KVK. Tout va dépendre du timing et du calendrier du pré-KVK, s'il est tenu ou pas. Donc, ne vous inquiétez pas, tout est prêt, tout cela arrive et ça va bientôt pouvoir le faire. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Si ce n'est déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche. On est de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur Rock. Merci d'avoir regardé cette vidéo !